La 12e désolature est certainement la plus faible dans toute l'histoire parlementaire du Sénégal. En tout cas, c'est mon sentiment. J'ai été peut-être le premier à le dire et aujourd'hui, beaucoup d'analystes politiques me confirment. Beaucoup de députés honnêtes et sincères aussi me confirment. Cette faiblesse du niveau du débat est de la responsabilité de la coalition Benoît Bokoyakar, qui a envoyé à l'Assemblée nationale des députés qui n'étaient pas pour la plupart à la hauteur. Et d'ailleurs, je crois que c'est l'une des raisons pour lesquelles plus de 60% de nos anciens collègues ne reviendront pas à l'Assemblée nationale lors de la 13e législature. C'est une législature aussi qui a souffert un peu de la présidence. Tout le monde le sait, le président Nias a un parcours, a un passé, a une expérience politique qui fait qu'il devait être un excellent président de l'Assemblée nationale. Mais comme c'est un allié, je crois qu'il a cherché trop à donner des gages de loyauté au régime. Ce qui l'a un peu gêné dans sa façon de manager l'Assemblée nationale. Parce qu'il a souvent tordu le coup au règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Par plusieurs actes qu'il a eu à poser. Ensuite, l'Assemblée nationale n'a pas été à la hauteur en ce qui concerne les propositions de loi. Parce qu'à chaque fois, les initiatives de cette sorte, prises par l'opposition, sont bloquées. Bloquées par la majorité ou bloquées parce que tout simplement, la proposition ne contenait pas le financement idoine pour pouvoir prendre en charge éventuellement les charges de la répétition. Donc, cette deuxième législature a été problématique. C'est la raison pour laquelle nous avons l'ambition aujourd'hui d'envoyer à l'Assemblée nationale des députés aguerris, des députés expérimentés, des députés indépendants parce qu'il ne s'agit pas d'aller à l'Assemblée nationale pour dire nous sommes des députés de Mourou Diagne Fada ou des députés du président Macky Sall ou des députés du président Abou Raïwan. Il faut aller à l'Assemblée nationale pour écouter le peuple, comprendre le peuple et défendre le peuple.